Hello les parents d'élèves, c'est Meline du blog unetêtebienfaitetoutattaché.fr Mon objectif, vous aider à accompagner la scolarité de votre enfant. Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous offrir quelques méthodes pour vérifier qu'une leçon a été bien apprise. En général, les enfants rentrent à la maison, relisent un petit peu leurs leçons et considèrent que parce qu'ils ont ouvert leur cahier ou leur classeur, ils ont fait la part du contrat. C'est ce que j'appelle le syndrome de la bonne conscience. Oui, j'ai ouvert mon cahier, je suis restée assis à mon bureau pendant un quart d'heure, donc je sais ma leçon. Or en général, c'est pas suffisant. Le neuropsychologue Stanislas Dehaan le dit bien, pour pouvoir être sûr qu'on a appris une leçon, il faut vérifier, il faut se contrôler. Donc aujourd'hui, je vous propose quelques méthodes pour que votre enfant puisse vérifier qu'il sait sa leçon avec vous et sans vous. Alors, premier point, votre enfant vérifie qu'il sait sa leçon avec vous. Je vous propose trois méthodes. Première méthode classique, poser des questions. avant de l'interroger, vous prenez le temps de lire la leçon, vous essayez de repérer les éléments essentiels. Souvent, ils sont mis en fluo à la demande de l'enseignant et à ce moment-là, vous posez des questions à votre enfant pour qu'il puisse vous répondre et ainsi vérifier qu'il a bien les informations en mémoire. Deuxième proposition, vous pouvez lui faire refaire un exercice qui a déjà été fait sur le sujet. Là, pareil, on prend le cahier de l'enfant, on prend le fichier, on essaie de trouver un exercice en lien avec la leçon à apprendre. Soit on cache les réponses et l'enfant écrit les réponses sur le cahier de brouillon, soit ça prend un peu plus de temps, on réécrit l'exercice sur un cahier de brouillon. Bref, l'idée, c'est de s'entraîner, de mettre en application les notions de la leçon du jour. Troisième possibilité, demandez à votre enfant de vous parler de la leçon, de vous parler des notions comme si vous ne saviez rien du tout. Donc, jouez bien le jeu, soyez naïf, posez des tas de questions pour rentrer dans les détails et vérifiez que votre enfant sait bien sa leçon jusqu'au bout des doigts puisque c'est prouvé qu'on retient beaucoup mieux quelque chose qu'on a expliqué à quelqu'un d'autre. Deuxième scénario, votre enfant vérifie sans vous qu'il sait sa leçon. Alors, j'insiste sur un point. Là, on est dans la phase vérification, ce qui signifie qu'à ce moment-là, l'enfant ne doit pas avoir la leçon sous les yeux. L'idée n'est pas de copier. Copier ça à son intérêt, mais pas ici. Donc, maintenant que ça a été clarifié, que peut faire votre enfant pour vérifier tout seul qu'il sait sa leçon ? Alors, tout d'abord, il peut éventuellement écrire un résumé de sa leçon avec quelques mots ou sous forme de liste. En tout cas, écrire, prendre son cahier de brouillon et mettre à plat les idées principales de la leçon. C'est un moyen imparable pour être sûr qu'on sait sa leçon, puisque si on voit qu'on va dire plutôt auditif, il peut utiliser la fonction dictaphone de votre téléphone et s'enregistrer un peu à la manière d'un podcast ou d'un petit exposé. Là encore, pour être sûr qu'il va bien dans tous les détails et qu'il est capable d'expliquer de A à Z la leçon qu'il est censé avoir apprise. Autre possibilité, se créer des cartes recto verso. Là, l'intérêt en plus, c'est que ça servira aussi pour tout ce qui est révision. Donc l'idée, c'est qu'on décompose sa leçon en question et d'un côté d'une petite carte, on écrit la question, de l'autre côté, on écrit la réponse. Et l'idée, c'est de pouvoir du coup s'auto-interroger régulièrement avec ces petites cartes, à évidemment conserver précieusement, même si la leçon est déjà, la séquence est déterminée. Autre possibilité, créer une carte mentale. Donc ça, ce sera l'objet ou d'un article ou d'une vidéo, je ne sais pas encore. La carte mentale, c'est l'idée de représenter sous forme de schéma agrémenté de dessin et de couleurs, la leçon étudiée. Donc l'idée, c'est de mettre l'idée principale au milieu et de créer des branches avec les idées secondaires et des sous-branches, en quelque sorte, avec tous les détails qui vont avec. Donc ça, c'est si votre enfant a plutôt tendance à aimer dessiner et schématiser sous une forme plus visuelle. Donc, en résumé, petit récapitulatif de toutes les astuces que je vous ai proposées. Donc avec vous, vous pouvez interroger votre enfant, vous pouvez lui faire refaire un exercice, vous pouvez jouer à l'élève et votre enfant et le maître. Tout seul, votre enfant peut s'enregistrer. Il peut également écrire un petit résumé de la leçon. Il peut créer des cartes recto verso ou une carte mentale. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ces astuces vont vous aider. Partagez-les avec votre enfant. Partagez-les avec d'autres parents si ça vous a plu. N'hésitez pas à aimer si vous souhaitez soutenir mon projet. Et je vous dis à très très bientôt. Ne cessons jamais d'apprendre. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt. C'est parti !